des agences de sécurité et de renseignement. Reprise du débat, le député d'Ottawa Sud, en tant que président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, laissez-moi vous parler du mandat du comité, de sa composition, de ses fonctions, vu qu'on en a beaucoup parlé à la Chambre dernièrement. Si je parle ce soir, c'est exclusivement comme président de notre comité non-partisan. Tout d'abord, je voudrais remercier nos députés sortants, le député de Medicine Hat, le député de Pickering-Hoxbridge et le député de Provencher, des membres précieux du comité qui nous ont fait profiter de leur sagesse, ont animé nos débats et la bienvenue aux nouveaux membres de notre comité. Nous avons hâte de travailler avec la députée d'Aurora Oak Ridges, Richmond Hill, le député de Kootenay, Columbia, le député de London Centre-Nord, la députée de Mississauga Erin Mills et le député de Montarville. Le comité a été créé en juin 2017 avec l'adoption de la loi sur le comité des parlementaires pour la sécurité nationale et le renseignement. En novembre de la même année, les premiers membres du comité ont été nommés. Après les élections fédérales de 2019, le comité a été reconstitué en février 2020 et hier, sa composition a été encore mise à jour. Pourquoi le comité a-t-il été créé? Pour combler une lacune dans le cadre d'examens en matière de sécurité. D'abord, il s'agissait de donner à des parlementaires la sécurité voulue, la code de sécurité voulue pour effectuer l'examen d'entités traitant d'informations hautement classifiées. Et aussi de donner à des députés les possibilités de se pencher sur un ensemble de questions sans s'en tenir uniquement à une entité de renseignement. La loi est précise. Il indique quelle va être la composition du comité, le processus, les exigences en matière de code de sécurité, les rôles procéduraux et les obligations de rapport. La loi signale aussi que les comités appropriés de la Chambre et de l'autre endroit doivent se pencher sur le fonctionnement du comité des parlementaires en 2022, cinq ans après sa création. Notre comité est sans précédent dans l'histoire du Canada. Il est unique en son genre en matière de lieu de travail sécurisé, de structure. C'est un comité multicartite bicaméral, tirant parti de membres ayant une riche expérience. Nous sommes une espèce de procuration pour le Parlement et les Canadiens dans les questions ayant trait à la sécurité et au renseignement. Le Parlement est un maximum de dix autres membres qui sont tous des membres de l'une des deux chambres du Parlement. Jusqu'à trois membres peuvent provenir de l'autre place et jusqu'à huit membres peuvent provenir de la Chambre. Mais pas plus de cinq d'entre eux ne peuvent être membres du gouvernement. ce qui signifie que les membres du gouvernement ne forment jamais une majorité. Avec l'annonce d'hier, nous avons maintenant notre effectif complet en place avec huit membres de la Chambre et trois sénateurs. Madame la Présidente, tous les députés ont un code de sécurité élevé et sont liés par la loi sur la sécurité de l'information. Dans le cadre de son travail, le comité peut se pencher sur des renseignements hautement secrets, mais sauf quelques rares exceptions, il n'a pas accès aux documents du cabinet ni à de l'information protégée par le programme de protection des témoins ni à des renseignements ayant trait directement à une enquête des forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas non plus nous prévaloir du privilège parlementaire s'il y a divulgation de renseignements secrets, d'où la haute prudence dont nous faisons preuve au Parlement et en public. Les membres des comités des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement peuvent aussi faire l'objet de poursuites en vertu de la loi sur la sécurité de l'information s'ils divulguent des renseignements qu'ils ont découverts dans le cadre de leur travail. Législatif, réglementaire, stratégique, financier et administratif de la sécurité nationale et du renseignement. Il peut également examiner toute activité menée par un ministère qui a trait à la sécurité nationale ou au renseignement. Et enfin, le comité peut examiner tout sujet touchant à la sécurité nationale référé par le ministre. Les rapports du comité sont unanimes et non partisans. Le comité prépare et finalise ses rapports par consensus à la suite de longues délibérations. Tous les membres sont d'accord sur le contenu et les recommandations. Les rapports du comité sont faits à l'aide des documents fournis par les agences de renseignement. Les rapports sont aussi bassés sur les réunions tenues avec les experts et les membres de la société civile. Lourdes. En temps normal, Madame la Présidente, le comité se réunit huit heures par semaine avec du temps supplémentaire nécessaire pour examiner les documents classifiés dans l'espace de travail sécurisé désigné. Les membres se réunissent souvent pendant les semaines où la Chambre ne siège pas et pendant l'été. Le comité de parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement fournit des rapports au premier ministre qui comprend ses examens approfondis ainsi que des recommandations. Le premier ministre peut ensuite demander au comité de produire une version révisée du rapport. Les renseignements à réviser sont bien désignés par la loi. Ce sont des renseignements dont la divulgation pourrait causer des torts à la sécurité nationale, à la défense nationale ou aux relations étrangères. Ce sont des renseignements qui sont protégés par le privilège juridique ou le secret des notaires et des avocats. Madame la Présidente, il n'y a aucune autre raison pour laquelle un premier ministre pourrait demander au comité de retirer des renseignements d'un rapport. On ne peut pas caviarder l'information parce qu'elle pourrait nous mettre dans l'embarras ou formuler des critiques envers le gouvernement. La formule qu'on utilise est semblable à celle que le gouvernement utilise pour déterminer quels renseignements divulguer lors de démarches juridiques, comme dans l'article 58 de la loi sur les démarches juridiques du Canada. Lorsqu'on produit un rapport, le rapport est fourni à des comités parlementaires dans les deux chambres. Le comité peut aussi produire un rapport spécial pour le premier ministre sur tout sujet touchant à son mandat. À moins d'avoir communiqué au premier ministre l'intention de préparer un sommaire, ce sommaire est révisé et est ensuite déposé de la même façon que le rapport annuel. Ce processus est très semblable. Je suis désolée. J'ai un rappel au règlement de la part du député de Central Okanagan, Similkamin Nikola. Je remercie le député pour son service au comité, mais nous sommes ici pour débattre d'une motion. Il nous parle de son comité, dont il est fier. Je suis désolée. J'aurais dû rester debout pour que votre micro demeure activé. J'apprécie le rappel au règlement du député. J'aimerais rappeler aux députés que lorsqu'ils prennent part à un débat à la Chambre, ils doivent parler du sujet dont nous sommes saisis. Mentionner le sujet ou des portions du sujet ne suffisent pas. Je sais que vous avez une certaine liberté dans vos discours, mais j'aimerais rappeler à tous les députés que lorsqu'ils prononcent des discours, qu'ils soient pertinents au sujet dont nous débattons. L'honorable député d'Ottawa-Sud. Merci, Madame la Présidente. Alors, je disais que c'est très semblable au comité utilisé par le comité de la sécurité nationale et du renseignement du Royaume-Uni, qui doit aussi fournir ses rapports spéciaux et annuels au Premier ministre pour qu'il les consulte et qu'il les évalue avant leur dépôt. Ainsi, il peut cerner ce qui doit être caviardé en raison de la sécurité nationale. Il y a sept examens qui ont formé trois rapports annuels et deux rapports spéciaux. Tous les députés et sénateurs ont récemment reçu des copies papiers de notre rapport annuel de 2020. Ce rapport et nos autres rapports sont également disponibles sur notre site Internet. Ce qu'il est important de savoir pour la Chambre des communes, c'est que les membres du comité évaluent les renseignements hautement classifiés du gouvernement. Ils utilisent leur discrétion et arrivent à des conclusions indépendamment. Ces renseignements sont fournis au Premier ministre et au ministre responsable. Dans notre tout premier rapport en 2018, nous avons fait un survol de la communauté du renseignement et de la sécurité et nous avons énuméré les menaces à la sécurité nationale. Il était question du terrorisme, de l'espionnage et de l'ingérence étrangère, les cybermenaces et le crime organisé, ainsi que les armes de destruction massive. En 2018, le comité a aussi évalué le processus du gouvernement pour établir les priorités en matière de renseignements. Et nous avons aussi évalué les priorités des forces canadiennes. Les renseignements de défense sont essentiels à la sécurité de nos forces armées et au succès des activités militaires canadiennes, y compris à l'étranger. Notamment, le comité a recommandé que le gouvernement envisage sérieusement d'accorder une autorisation législative claire pour la conduite des activités du renseignement de défense. Le comité a aussi déposé son premier rapport spécial en 2018, portant sur les allégations associées à la visite officielle du premier ministre en Inde. Ensuite, lorsqu'il a été question des gérances étrangères, nous avons décidé que tous les parlementaires doivent être assermentés avant d'avoir accès à certains renseignements liés à l'ingérence. Le comité a examiné la diversité et l'inclusion dans l'appareil de la sécurité et du renseignement. Cet examen a fourni une évaluation de base sur la situation de la communauté de la sécurité et du renseignement en matière de diversité et d'inclusion de certains groupes désignés. Dans l'ensemble, il a révélé que la représentation était inférieure à celle de l'ensemble de la fonction publique canadienne et que les taux de harcèlement de discrimination demeuraient inacceptables. Nous avons recommandé que la situation soit réexaminée dans trois à cinq ans afin d'évaluer le progrès. On a également recommandé l'amélioration de la collecte et de l'analyse des données et l'élaboration d'un cadre commun de mesures du rendement. Le comité NSCIOP évalue aussi les risques liés à l'ingérence étrangère. Nous avons déterminé que le gouvernement s'attaque à ces problèmes au cas par cas. Dans son évaluation, le comité a demandé de créer une approche pan-gouvernementale pour contrer l'ingérence étrangère et pour promouvoir la résilience. Nous avons été très précis dans la recommandation. Nous avons indiqué ce que la stratégie devrait contenir. Nous avons aussi déterminé qu'il devrait y avoir un leadership central provenant du gouvernement dans cette stratégie. ... de sécurité nationale et de renseignement de l'Agence des services frontaliers du Canada. Dans l'ensemble, on a constaté que les pouvoirs dont dispose l'Agence pour mener des activités liées à la sécurité nationale et au renseignement sont claires, bien régies et appuyées par plusieurs lois. Cependant, l'Agence n'a pas reçu d'instructions du ministre pour la conduite d'activités sensibles liées à la sécurité nationale et au renseignement. Cette situation n'était pas conforme à la pratique du SCRS et de la GRC, et selon le comité, constituait une lacune en ce qui concerne la responsabilité ministérielle. Le comité a donc recommandé que le ministre de la Sécurité publique fournit à l'ASFC des directives par écrit à l'égard de la conduite des activités sensibles relatives à la sécurité nationale et le renseignement. Cette même année, le comité a préparé un rapport spécial sur la collecte, l'utilisation, la rétention et la dissémination de renseignements sur les Canadiens dans le contexte de la loi sur la défense nationale. J'ai un autre rappel au règlement. Le député de North Oregon, c'est Michael Nicola. Madame la Présidente, j'ai soulevé un rappel au règlement il y a cinq minutes et vous avez demandé au député de revenir au sujet. Mais en ce moment, il est en train de nous parler des rapports produits par le comité et ce n'est pas de cela que nous débattons. Oui, son rôle est important en comité, mais Madame la Présidente, je vous demande de dire si ce qu'il nous raconte est bel et bien pertinent ou si c'est autre chose. L'honorable député de Kingston et les îles aimerait aussi ajouter au rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, la position du gouvernement est basée sur l'intervention de ce député sur les activités de son comité. Le comité explique pourquoi ce comité est un comité important et c'est très pertinent à l'argument que présente le gouvernement. Alors, j'aimerais qu'il continue son discours. Encore une fois, j'apprécie tous les rappels au règlement et j'aimerais rappeler aux députés que la question de privilège porte sur la motion. Ainsi, il y a une certaine marge de manœuvre. Cependant, le député de North Okanagan, Simokaneen, Nicolas, a raison. L'honorable député doit s'assurer que son discours porte sur la question de privilège et cette discussion doit figurer dans son discours. Je suggère donc aux députés de s'assurer que son discours porte bel et bien sur le sujet en question et qu'il fasse référence à la question de privilège et à la motion dans son discours. L'honorable député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je serai précis et vous comprendrez vite la pertinence de mon discours. Après avoir examiné les documents et nos rencontres avec les responsables des forces armées, nous avons déterminé que certaines opérations à l'étranger pourraient ne pas être conformes à la loi sur la vie privée. La question a été référée au commissaire à la vie privée. Il faut que ces questions soient référées lorsqu'une activité n'est pas conforme à la loi. Dans sa recommandation de 2018, le comité a proposé que le gouvernement propose des autorités législatives pour encadrer les activités de défense et de renseignement et le comité est allé plus loin et a recommandé que le ministre de la défense nationale dépose un projet de loi pour encadrer les activités de sécurité nationale et de renseignement. Le comité, comme tous les Canadiens, ont été confrontés à la situation sans précédent de la pandémie. Par conséquent, le comité a décidé de fournir au premier ministre le seul aperçu consolidé des menaces pour la sécurité nationale au Canada. Le comité a déterminé que les menaces posées par le crime organisé et par la prolifération des armes de destruction massive, j'ai un autre rappel au règlement, l'honorable député de York Simcoe. Merci, madame la présidente. J'aimerais savoir si l'honorable député pourrait déposer le document qu'il rit ou s'il pourrait nous parler de notre rapport que nous attendons depuis très longtemps à York Simcoe. Nous aimerions en savoir plus. Merci, madame la présidente. Encore une fois, monsieur l'honorable député, c'était plutôt une question. Ce n'était pas vraiment un rappel au règlement. Je dirais que c'est plus une question de débat. Mais j'aimerais lui rappeler encore une fois qu'il devrait s'assurer que son discours est pertinent au sujet de nos sommes saisis. Je peux relire la question de privilège que cette Chambre détermine que l'Agence de la santé publique du Canada est en violation d'une règle adoptée en juin 2018, ainsi qu'un ordre adopté en mars et en mai 2021. Nous demandons au président de l'ASPC de se présenter à la Chambre. Voulez-vous que je continue? Est-ce que l'honorable député d'Ottawa-Sud veut que je continue ou est-ce qu'il a déjà la question de privilège sous les yeux? Et est-ce qu'il pourra s'assurer que son discours y est pertinent? Oui, j'ai la question, madame la présidente. Merci. Oui, j'ai la motion. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous y référer de temps en temps pendant votre discours. Et maintenant, je donne la parole au député d'Ottawa-Sud. Merci, madame la présidente, de m'avoir accommodé. J'aimerais continuer en disant que le comité a examiné les menaces importantes que posent le terrorisme et les mauvais acteurs en matière de cybermenaces. Nous avons produit des rapports sur le terrorisme et nous avons aussi parlé de la croissance d'idéologies extrémistes. Nous avons parlé de la violence sexo-spécifique. Nous avons vu des exemples de néo-nazis, de supremacistes blancs, de groupes misogynes et d'individus qui planifient et mènent des attaques partout au monde. Même s'il y a des restrictions imposées par le confinement, comme les citations de voyage, nous avons quand même vu des menaces dues à l'extrémisme violent. Alors, pour conclure, l'objectif de mon discours de ce soir était d'illustrer que notre comité fonctionne très bien, qu'il est composé de bons députés des deux côtés de la Chambre et, bien sûr, il y a des membres de l'autre lieu qui participent à ce comité. Le comité fonctionne de façon cohésive depuis trois ans et demi. Nous avons présenté sept examens, trois apports annuels. J'ai essayé d'exposer pour tous nos collègues et pour tous les Canadiens la façon dont nous menons nos examens d'après la loi. Et lorsqu'on nous demande de caviarder les renseignements, pourquoi on nous demande de le faire et le type de renseignements qu'on doit caviarder. Enfin, je voulais aussi que tous les parlementaires sachent ceci. Les membres du comité sont un groupe dévoué et non-partisan de parlementaires. Ils proviennent des deux chambres du Parlement et ils entreprennent du travail important sur des sujets très importants, donc la sécurité nationale et le renseignement. Merci de m'avoir donné la chance de m'adresser à vous ce soir. Question de ses commentaires, l'honorable député de Bruce Gray-Owensound. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais corriger le député. Il a parlé du comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Et il a dit que ce comité est un comité afférent au Parlement. Mais contrairement aux autres pays de la collectivité des cinq, comme au Royaume-Uni ou le comité mixte de l'Australie, le comité NSICOP n'est pas un comité permanent et n'est pas non plus un comité spécial du Parlement du Canada. Ce comité fait en fait partie du volet exécutif du gouvernement et ils ne font pas rapport à la Chambre des communes, ils relèvent du Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député d'Ottawa-Sud. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député a en partie raison et il a en partie tort. Ce comité est en fait entre le Parlement et l'exécutif. Ce comité fait rapport au Premier ministre, mais il est composé de parlementaires et il n'utilise pas les règles établies par le Parlement. Cependant, les organisations de la collectivité des cinq qu'il a mentionnées pour les comparer à nous, ils ont leur propre structure pour leur comité. Au Royaume-Uni, leur comité a une structure quasi identique à la nôtre et ils ont une relation stable avec leur Premier ministre qui participe aussi aux demandes de caviardage avant que les rapports ne soient rendus publics. Et leurs rapports sont déposés à leur chambre comme les nôtres sont déposés ici à la Chambre des communes par le Premier ministre. Tous les membres du comité viennent de tous les partis et ils participent au comité en tant que législateurs et ils s'attaquent à tous les sujets liés à la sécurité nationale et au renseignement. Ensemble, ils fournissent des perspectives de partout au pays. L'honorable député de St. John's Est. Merci, Madame la Présidente. La suggestion que ce comité est un comité approprié a en fait été rejetée par le Président dans sa décision d'aujourd'hui. D'après sa décision sur le comité NSICOP, il a dit que tel que le député de Louis-Saint-Laurent et de St. John's Est l'ont mentionné, la loi indique que malgré sa composition, ce comité n'est pas un comité parlementaire. Ce comité existe à l'extérieur de la sphère parlementaire, ainsi le Président ne croit pas que les documents fournis par ce comité remplissent ou correspondent aux ordres et aux règlements de cette Chambre et de ces comités. Je pense qu'il a été très clair et j'aimerais que vous acceptiez ce règlement. Je vais m'arrêter un instant, je ne vais pas refuser cela, j'ai demandé au député de le faire, mais avant de faire cela, je demanderais au député de débrancher et de rebrancher son micro parce qu'il semble y avoir un problème d'interprétation. Alors s'il pourrait faire cela et faire un test de son rapide une fois que ce sera fait? Je viens de réessayer. Est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce que vous pouvez continuer? Si il y a un problème, je vais le réessayer. Pourriez-vous continuer? Je le zérais s'il y a un autre problème. Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai fait remarquer, la loi sur le comité permet au comité de revoir des questions de renseignement de sécurité que lui renvoie un ministre de la Couronne. Le comité en délibère et ensuite fonctionne selon un consensus et donc on peut discuter avec des fonctionnaires, des agences ou faire des recherches sur des données ouvertes. Et ensuite, on publie le lancement d'un examen sur le site Web. Alors je peux confirmer que le comité a reçu une lettre de renvoi de la ministre de la Santé. Je peux confirmer que le comité a reçu des documents du ministère de la Santé, des documents non caviardés. Question et observation. L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique. Merci, Madame la Présidente. Bon, on est presque à la relâche estivale. Ce sera peut-être ma dernière chance de prendre la parole. Je veux remercier mon personnel pour leur travail acharné pendant la dernière année, surtout en raison de la pandémie. Suzanne Keene, Mooney, Alan McDonald, Alicia Kelley, qui est mon équipe à Ottawa. Alan Castleman, Brad aussi. Ça a été un honneur d'être le député du Yukon. Je remercie les Yukonais de me donner leur confiance année après année. Ensuite, maintenant, la question de privilèges. Moi, j'étais content quand le comité parlementaire a été créé parce que quelques années avant, on en aurait eu besoin. Et je pense que les questions de sécurité les plus graves pour le Canada, pour les Canadiens, n'étaient pas traitées par les parlementaires parce qu'ils n'avaient pas les codes de sécurité nécessaires. Et le rapport du député semble montrer que ça s'est beaucoup amélioré. Je veux simplement confirmer que c'est bien le cas. L'honorable député d'Ottawa-Sud. Merci, Mme la Présidente. Je remercie le député du Yukon. Je veux revenir à un thème qui est important pour le débat de ce soir. C'est de savoir si le premier ministre peut demander au comité de revoir ces rapports. Il peut le faire, mais pas sous n'importe quelle condition. Il peut demander au comité de retirer des renseignements qui causeraient du tort aux relations internationales, aux intérêts de sécurité nationale ou pour d'autres raisons. Et l'utilisation de certains termes dans la loi qui constitue le comité peut être interprétée par la Cour fédérale concernant les décisions. Et donc, pendant nos sept examens, le gouvernement n'a jamais indiqué au comité de retirer des renseignements, des rapports qui n'étaient pas légitimement préjudiciables. Question et observation. L'honorable député de North Okanagan, Similkimi, Nicolas. Un commentaire à deux questions brèves. D'abord, je félicite le député, puisqu'il a complètement fait fi de la question dont la Chambre est saisie. Ensuite, il a fait un bon sommaire, non-partisan de son comité. Peut-être qu'il peut venir au comité, à un club que je préside pour en faire une présentation, au Club Rotary. Et dans sa capacité de député d'Ottawa-Sud, va-t-il voter pour ou contre la motion dont nous sommes saisis? L'honorable député d'Ottawa-Sud. Je remercie mon collègue pour la question. Cela me donne l'occasion de revenir sur un thème qui est récurrent dans le débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les membres du comité parlementaire ont été prudents et n'ont pas participé directement à ce débat, étant donné nos responsabilités spéciales. J'ai parlé des contraintes auxquelles nous sommes soumises en ce qui concerne le partage de renseignements. Notre privilège parlementaire, nous renonçons à notre privilège parlementaire dans le cadre de ces travaux. Je sais que le député le comprend, mais je veux revenir sur ce que j'ai dit plus tôt. En ce qui concerne les directives du gouvernement au comité, c'est un thème qui a été soulevé à ma entreprise, mais le gouvernement n'a jamais demandé au comité de choisir ou de rejeter un sujet d'examen. Et donc, tous les membres du comité parlementaire seront d'accord pour dire que nous protégeons jalousement l'indépendance du comité parce que nous agissons en matière de sécurité nationale et de renseignement. Je vais donner une deuxième chance à notre honorable collègue de répondre à la question, parce qu'il vient de ne pas répondre à la question que mon collègue conservateur lui a posée. Va-t-il oui ou non voter pour la motion? Va-t-il voter oui ou non sur cette motion? Madame la Présidente, je voulais juste dire et terminer mon intervention ici en parlant du travail du comité parlementaire, de ses membres de la loi, des restrictions de ses pouvoirs au comité, de son rôle, de son mandat. Je veux remercier les députés qui ont servi au comité depuis qu'il a été créé, il y a trois ans et demi, et j'accueille, je souhaite la bienvenue aux nouveaux députés du Bloc québécois et aux autres nouveaux membres, y compris des députés du NPD, d'autres partis, ainsi que des sénateurs. Je suis impatient qu'on se rassemble à nouveau pour servir les Canadiens en assumant nos importantes responsabilités en partageant les résultats avec les parlementaires de tous les partis. Nous croyons avoir un rôle important à jouer, nous croyons nous en acquitter de manière raisonnable, mais nous sommes ouverts aux suggestions d'amélioration, et il y a un examen quinquennal prévu dans la loi qui a créé le comité. Cet examen arrivera en 2022, et je pense que tous les membres du comité apprécieraient des conseils pour améliorer... Merci. Merci.